Salut, bienvenue, c'est À l'air libre, l'émission de débat et d'actualité de Mediapart. On se retrouvera tous les mardis et tous les jeudis. Très heureux de vous retrouver et on s'est posé la question. Que faire pour cette première émission ? Et assez évidemment, on s'est dit Nicolas Sarkozy. Alors pourquoi évidemment ? On pourrait se dire Nicolas Sarkozy, c'est un personnage politique assez ancien. En fait, il a quitté la présidence de la République il y a plus de 10 ans maintenant, en 2012. Pourtant, on s'est quand même posé la question de faire une émission autour de lui, tout simplement parce qu'à la fin de l'été, il a été partout invité dans de nombreuses émissions à l'occasion de l'apparution du troisième tome de ses mémoires. Cette omniprésence, ces heures d'antenne finalement d'un personnalité politique qui dit lui-même qu'il est retiré de la vie politique, ça nous a paru un peu étrange, d'autant plus qu'il est cerné, on va y revenir assez longuement dans cette émission, par les affaires. Son livre de mémoire, il s'appelle Le Temps des combats. Nous à Mediapart, on l'aurait plutôt appelé L'heure des comptes et du coup, c'est le titre de cette émission. Tout à l'heure, on va recevoir les chercheurs Pierre Lescoum et Simon Grivez, mais on va commencer cette émission avec deux journalistes de Mediapart qui ont beaucoup, beaucoup de chance parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup écrit sur l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, Hélène Salvi. Salut, responsable du pôle politique. Et Fabrice Arfi, co-responsable du pôle enquête. Salut Mathieu. Nicolas Sarkozy, c'est un homme du passé, on pourrait dire quand même. Beaucoup de gens qui vont regarder cette émission, notamment les plus jeunes, ne l'ont pas connu ou l'ont à peine connu comme président de la République, ça commence à remonter, quoi. Pourquoi c'est important d'en parler ? Vraiment, en quelques mots, et après on dépliera tout ça dans l'émission, Hélène. C'est important d'en parler parce que déjà, tout le monde en a parlé en cette rentrée de façon très panégérique. Oui, on va voir. Et on a été assez surpris, et politiquement, et du côté des enquêtes et des affaires, de constater à quel point le questionnement et le personnage de Nicolas Sarkozy n'étaient pas tout à fait le même que le nôtre. Donc je pense que c'est important aussi de redéblayer un peu tout ça. Fabrice. C'est peut-être un homme du passé politique, mais c'est un homme du présent judiciaire, puisque le temps de la justice étant ce qu'il est, c'est un homme qui vient accrocher un nombre de médailles inédites, historiques, au curriculum vitae judiciaire de la France. Lui et son clan, on y reviendra. Mais même politiquement, moi j'ai tendance à penser que Nicolas Sarkozy est une sorte de matrice d'un certain nombre de problèmes français, qui bien sûr lui préexistait, mais dont il a été peut-être une sorte de centrifugeuse. On en a parlé sur la question des atteintes à la probité, mais ça peut être aussi les crispations identitaires et le rapport à l'extrême droite, ou un certain rapport à l'extrême droite, et puis aussi les relations internationales, notamment avec un certain nombre de dictatures. Et donc si on prend ces trois domaines-là, je pense que ce passé est plein d'à présent. Et en cette rentrée, donc on l'a dit, il sort un livre Nicolas Sarkozy, ça s'appelle « Le temps des combats », 527 pages agrémentées. Vous pourrez le voir de photo. Nicolas Sarkozy avec son épouse Carla, avec Angela Merkel, avec Clint Eastwood, avec le pape, un livre de mémoire pour lequel il est accueilli par beaucoup de médias. Un habitué des rentrées littéraires, dont chaque ouvrage est un best-seller. On s'arrache le troisième tome de ses mémoires. Déjà 40 000 exemplaires vendus en moins de deux semaines pour le temps des combats. La suite du récit de la vie d'un président, élu en 2007, est toujours un peu en campagne. Entretien aussi sur TF1 ou bien sur Europe 1, sur Radio Bolloré avec Pascal Praud, il joue à domicile. Il y a dans le temps des combats beaucoup de pages d'émotions de l'homme que vous êtes. Évidemment, j'ai lu le temps des combats, j'avais lu également un passion, ça se lit d'ailleurs d'une traite. Il y a tellement de choses à dire sur la politique, mais également sur les portraits, sur les coups de griffe de temps en temps, et puis sur la vie privée. Vous parlez de Carla Bruni, vous parlez de votre fils Jean, il y a beaucoup de choses à dire. Une promo également ponctuée de grands entretiens au Figaro Magazine et aux Parisiens. Et dans ces entretiens, Nicolas Sarkozy, il règle des comptes politiques, et bien souvent il joue la corde sensible. Le bonheur s'il existe et si on peut le trouver, le bonheur est dans le combat et l'épreuve surmontée. Jamais dans l'épreuve évitée. À travers des épreuves que j'ai eues, de la vie extraordinaire que j'ai eue, j'ai voulu montrer aux Français que chacun d'entre nous, on avait un patrimoine commun, on avait vécu ces événements, que ces événements dont je parle leur appartiennent autant qu'à moi. Et la vie c'est un combat. Et il le jure, pour lui la politique c'est terminé. Jamais je ne couperai avec la France. Et toujours la politique m'intéressera. Mais je ne reviendrai pas à des responsabilités actives ou opérationnelles, parce que le temps a passé, et comme disait un grand auteur, le fleuve est fidèle à sa source en allant vers la mer. Le grand auteur en question c'est Jean Jaurès, assez cocasse pour Nicolas Sarkozy. Hélène, il n'est plus président depuis longtemps, et pourtant quand il sort un livre, le troisième tome de ses mémoires, c'est une tournée médiatique en majesté. Beaucoup de plateaux. Oui, c'est un peu ce qu'on se disait avant de commencer le plateau. Le plus étonnant en fait, c'est que j'ai le sentiment que depuis que je suis à Mediapart, je parle de Nicolas Sarkozy, que ça ne s'arrête jamais. Ça fait dix ans qu'il n'est plus président de la République. Ça fait maintenant quatre, cinq, six, sept ans qu'il a été éliminé au premier tour de la primaire de la droite et du centre par son propre noyau dur de militant. Et pourtant, nous sommes encore en 2023 à parler de Nicolas Sarkozy, de ce qu'il dit, des haïkus. Ça, c'est une nouveauté par exemple. Il a souvent répété la même chose. Mais là, il s'est fait bouddha ces dernières années. C'est assez étonnant en fait. C'est parce qu'il est important médiatiquement pour les médias parce qu'il fait de l'audience par exemple, ou c'est parce qu'il est encore influent politiquement ? Moi, je pense que Nicolas Sarkozy est une bête politique, je l'ai toujours pensé. C'est quelqu'un qui en fait fait de la politique au sens très classique du terme. C'est-à-dire qu'il fait des billards à 1 500 bandes. Quand il est en meeting, c'est quelqu'un qui arrive à combler une salle. C'est vrai. Quoi qu'on pense du fond de ce qu'il dit, c'est une chose sûre. Et en fait, cet animal politique qui n'est plus aujourd'hui, puisqu'il ne fait plus de meeting, il ne rencontre plus les gens, s'est transformé en animal médiatique comme on a pu en connaître, c'est-à-dire les bons clients de la télévision. Je ne suis pas sûre qu'il vende autant en librairie que ce qui est dit, en tout cas ce qui est communiqué par sa maison d'édition. Mais ce qui est sûr, c'est que médiatiquement, c'est un bon client comme d'autres des acteurs, des chanteurs, enfin ce sont des bons clients. Et d'ailleurs, une preuve en est qu'il n'y a pas de transcription politique, c'est que c'était déjà le cas en 2016, au moment de la primaire de la droite et du centre, quand il avait déjà sorti un livre. Et déjà, ses équipes communiquaient énormément sur les files d'attente. Et on revoit ça aujourd'hui, sept ans après, sur les files d'attente à la Baule, enfin dans des endroits très identifiés comme des terres de droite, les files d'attente pour signer un livre, toujours le petit reportage qui va bien sur « je vous adore », « quand est-ce que vous revenez », « ah mais non, je ne sais pas », etc. » Bon, très bien. Tout ça est un bel objet de communication. Enfin, en vérité, c'est que la finalité de ça, c'est qu'il n'est plus président de la République et son propre noyau dur de militant n'a plus voulu de lui pour être candidat à la présidentielle. Alors, encore des éléments de sarcomania, peut-être même résiduel, mais en tout cas qui continuent. Et pourtant, y compris dans ses signatures, la réalité s'immisce parfois aussi. Par exemple, le 4 septembre, dans le 16e arrondissement, le collectif Ibiza l'a accueilli avec l'hymne russe, allusion à ses propos sur l'Ukraine et Vladimir Poutine. Donc, c'est pas si bar, bonjour, merci, merci en russe, pardon, et le collectif Ibiza qui le qualifie d'influenceur pro-Kremlin. En cause, ses propos très récents à l'occasion de la sortie de son livre sur la Russie, dans plusieurs médias, notamment Le Figaro. Je les résume ici très rapidement. Il faut continuer de dialoguer avec Vladimir Poutine. La Crimée restera russe. Les autres territoires ukrainiens actuellement annexés par les Russes, peut-être aussi. Et puis surtout, l'Ukraine ne doit n'entrer ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN. Vladimir Poutine, d'ailleurs, qui a salué en personne les récentes déclarations de Nicolas Sarkozy. Alors, pas sur l'Ukraine, mais sur la démographie africaine. C'était dans Le Figaro magazine, ses propos de Nicolas Sarkozy. D'ici à 2050, le continent africain sera passé de 1,3 à 2,5 milliards d'habitants. Dans la moitié aura moins de 20 ans. Cette immense population sera voisine d'un continent européen. Dès qu'un démographique, la crise migratoire n'a pas vraiment commencé. Fabrice, Hélène, depuis longtemps, Nicolas Sarkozy vante les louanges de la Russie de Vladimir Poutine. Je vous donne la parole juste après. On va montrer quand même ces images de 2018. Voilà ce qu'il déclarait à Moscou en novembre 2018, invité par le principal fonds souverain de l'État russe. C'est une vidéo que tu as révélée, Fabrice, avec Yann Philippin. La Russie est redevenue une puissance mondiale. C'est sa place. C'est son rôle historique. C'est sa destinée. Et enfin, je veux dire que j'ai toujours été un ami de Vladimir Poutine. Parce que c'est un homme avec qui on peut parler, y compris quand on a des désaccords. Alors, Fabrice, Hélène... Je suis sûr que les Ukrainiens soient d'accord sur... Pas sûr, en effet, qu'ils soient... Sur ce bout de phrase. Comment on peut expliquer les propos, aujourd'hui, dans le passé, de Nicolas Sarkozy sur la Russie ? C'est très intéressant, parce que ça rejoint ce que disait Hélène. Moi, je suis toujours un peu sidéré, je dois dire, par l'espèce de dissociation qu'il y a dans le débat public, qui semble s'opérer, y compris dans la sphère médiatique, entre, un, l'homme politique Nicolas Sarkozy, deux, l'homme judiciaire Nicolas Sarkozy, trois, un élément qu'on oublie souvent, mais l'homme d'affaires Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est aujourd'hui un homme d'affaires. Il est administrateur de plusieurs grands groupes, il fait des conférences grassement rémunérées, et il est avocat travaillant pour le compte de plusieurs multinationales ou d'intérêts privés étrangers. Dans le cas d'espèce, si on a révélé cette vidéo avec Yann Philippin de Nicolas Sarkozy tressant des louanges à Vladimir Poutine en 2018, c'est parce que nous avons découvert qu'au moment où il faisait ces phrases-là, sur son compte personnel, est arrivé 300 000 euros d'une société qui porte exactement le nom d'une filiale du fonds souverain russe, c'est-à-dire que c'est de l'argent du Kremlin, qui a invité Nicolas Sarkozy. Lequel Nicolas Sarkozy, nous avions déjà révélé dans Mediapart quelques temps auparavant, qu'il avait parti lié financièrement, là on parle de millions d'euros, 3 millions d'euros, avec deux oligarques russes proches de Vladimir Poutine. Donc c'est pas qu'une question politique, et moi c'est toujours ce qui me surprend quand on interroge Nicolas Sarkozy sur ses déclarations vis-à-vis de la Russie, qui sert les intérêts objectifs du Kremlin, c'est que c'est pas simplement un homme politique qui a des pensées géopolitiques, lui c'est ce qu'il dit, écoutez, pluralisme des opinions, j'ai bien le droit de penser ce qu'on veut, évidemment, les opinions sont libres, mais c'est qu'il est lié, il est intéressé personnellement, financièrement, à la personne qu'il sert avec son totem d'immunité d'ancien président. Mais ça interroge également quelle était sa position quand il était président de la République. Quand il était président de la République, Nicolas Sarkozy a signé un contrat avec la Russie consistant à vendre des porte-avions mistrales à la Russie de M. Poutine. Si François Hollande n'avait pas interrompu ce contrat, aujourd'hui, ces armements très lourds, consentis par la France, par la démocratie sous Nicolas Sarkozy, seraient utilisés dans ce qui est considéré comme une guerre criminelle de Vladimir Poutine contre les Ukrainiens. Par ailleurs, sur l'aspect purement politique et géopolitique, on a quand même un ancien président de la République, c'est-à-dire un homme d'État, qui porte sur la scène internationale un discours qui est celui que ne porte pas l'exécutif français et a fortiori le quai d'Orsay. Alors qu'il représente parfois Emmanuel Macron à l'étranger de façon très officielle. parce que de façon... Je dirais qu'il n'y a aucune règle écrite, mais il y a quand même une règle assez tacite, c'est qu'en règle générale, en France, on règle nos problèmes en interne, mais on parle d'une seule voie sur la scène internationale, parce que la diplomatie, c'est quelque chose de compliqué, qu'on ne fait pas n'importe quoi, que c'est des choses de dentelle, et qu'en règle générale, on ne contraint pas, quand on est un ancien président de la République, l'actuel président de la République à répliquer en disant non, non, ça n'est pas du tout la position de la France. Même sur cette seule question de stratégie géopolitique et de diplomatie française, en fait, il vient, pardon pour l'expression, bordéliser l'affaire. Et pourquoi il peut le faire ? Puisqu'encore une fois, je l'ai dit, Emmanuel Macron l'envoie parfois dans des sortes de missions à l'étranger pour le représenter. Alors, les liens entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy sont encore de l'ordre du mystère, pour moi. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont avérés, qu'il a effectivement envoyé à plusieurs reprises à l'étranger pour représenter la France. Il le reçoit et il se voit assez régulièrement. Nicolas Sarkozy le conseille. Alors, officiellement, à l'Élysée, on dit que c'est normal que le président de la République consulte les anciens chefs de l'État. Pourquoi pas ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mot que je déteste mais qui se dit souvent en politique, c'est que Nicolas Sarkozy est traité par Emmanuel Macron. C'est-à-dire, il en prend soin comme il prend soin d'autres personnes, mais il prend soin de Nicolas Sarkozy. Alors, on va rester justement sur des aspects politiques, cette fois-ci, de politiques plutôt intérieures. Puisque l'autre dimension de cette promotion autour du livre de Nicolas Sarkozy, c'est les aspects de politique intérieure, notamment à droite. Nicolas Sarkozy qui appelle, dans différents entretiens, à une union des droites pour la prochaine présidentielle. Et ça commence par un refus de diaboliser le RN. Non, ce qui est insupportable, c'est de reprocher au RN qui m'a toujours combattu et que j'ai toujours combattu. C'est de lui reprocher de ne pas être dans le cadre de la République. Et je n'aime pas ce procès systématique en extrême droite. C'est le son de morale. Et le procès en illégitimité me semble injuste et insultant pour les millions de gens qui votent pour elle. Pas question non plus de critiquer la nomination par son ami Vincent Bolloré d'un journaliste d'extrême droite à la tête du journal du dimanche cet été, malgré cinq semaines de grève. La presse française ne risque pas d'avoir un excès d'engagement à droite. Le propriétaire de ce journal c'est Vincent Bolloré. Oui, Vincent Bolloré qui est un homme pour qui j'ai de l'amitié et de l'admiration, qui fait honneur à l'économie française, qui a le droit d'avoir des convictions. Et qui ne défend... Mais écoutez, quand tant de journaux sont engagés à gauche, est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir un journal qui soit engagé au centre droit ? Est-ce que c'est ça qui est choquant ? Au nom de quoi ? Et le procès d'intention qui est fait, c'est un procès en sorcellerie. En France, tout le monde n'est pas de gauche. Et en France, on a le droit d'avoir une idée différente. Je suis pour le pluralisme et c'est le pluralisme qui est en train de s'exprimer. Alors, le journal du dimanche au centre droit avec Geoffroy Lejeune, disons que ça ne manque pas de sel. Et Nicolas Sarkozy qui embraye aussi sur son obsession du mouvement, comme il l'avait fait en 2007, il dit qu'il faut une nouvelle union des électorats de droite derrière un leader pour gagner la présidentielle. De Bernard Kouchner à Philippe de Villiers. Et on vous l'a reproché ? Bien sûr qu'on me l'a reproché. Et les gens de droite qui avaient voté pour vous vous l'ont reproché ? Et malgré cela, Julien, je fais 53%. Quand on rassemble aussi largement, avec ça, on peut gagner. Sans ça, on ne peut pas gagner. Et dans le Parisien, il précise sa pensée, il faut trouver un leader qui soit capable de rassembler tout le monde, les amis de M. Zemmour, les amis de M. Macron, les amis de M. Fiotti. Sans rassemblement, la droite n'a aucune chance de gagner. Hélène, c'est très clair. Sur Mediapart, tu as écrit, sur l'extrême droite, un ancien président ne devrait pas dire ça. Pourquoi ? Parce que là encore, c'est une question de responsabilité. c'est-à-dire que n'importe quelle personne ait ses idées sur la fusion des droites, l'union des droites, pour le coup, c'est la démocratie. Là, il est ancien président de la République, a priori, ancien président, dernier président, pour le moment, de droite classique, droite UMP, les Républicains. Et le fait est que Nicolas Sarkozy portait déjà une énorme responsabilité dans la montée de l'extrême droite en France, quoi qu'il en dise. Il a effectivement... Il peut ressituer le ministère de l'Immigration. Bien sûr. En 2007, en fait, il a effectivement élargi son socle électoral, de telle façon que beaucoup de personnes qui votaient pour diverses raisons à l'extrême droite à ce moment-là ont voté Nicolas Sarkozy en 2007. Il a fait, à un moment donné de son quinquennat, à partir de 2010, discours de Grenoble, ministère de l'identité nationale, Patrick Buisson et consorts, il a fait, justement, des symboles pour donner des gages à cet électorat-là qui ne s'en est pas laissé tromper et qui a vu ce qui l'intéressait le plus, c'est-à-dire la réalité sur les chiffres de sécurité qui ne leur convenaient pas, la réalité sur d'autres thématiques régaliennes type l'immigration, etc., qui ne leur convenaient pas. Bref, qui sont partis en 2012 et qui sont partis pour un bon moment puisqu'ils ne sont même pas revenus pour la primaire pour voter pour lui. Donc, en fait, cet électorat-là est perdu. En revanche, ce qui s'est bien installé, c'est précisément cette atmosphère qu'on connaît aujourd'hui dans laquelle on baigne tous, malheureusement, d'une extrême droite qui s'est normalisée dans beaucoup de médias. Et tu dis que c'est un acteur important de cette extrême droitisation. Moi, je pense que c'est un acteur important parce que son quinquennat a accéléré, je ne dis pas qu'il est le seul acteur, je dis simplement que son quinquennat a décomplexé, on se souvient de la fameuse droite décomplexée de copé des pains au chocolat et consorts. Tout ça, c'est inscrit dans la droite lignée du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'il a déjà fait beaucoup de mal politiquement dans ce confusionnisme, dans ce mélange des genres, les droites. Il en parle d'ailleurs comme ça aujourd'hui, il parle d'Éric Zemmour comme des droites, alors qu'on est devant quelqu'un qui parle de Pétain comme le sauveur des Juifs qui a été condamné pour incitation à la haine raciale. Et donc, le dernier président de la droite dite de gouvernement parle d'Éric Zemmour comme d'un acteur à droite. Et il va plus loin parce qu'il ne se contente plus de dire il faut rassembler les électorats, il faut aller chercher l'électorat à l'extrême droite. Il dit il faut travailler avec les amis d'Éric Zemmour. Mais on le comprend parfaitement, les amis d'Éric Zemmour, ce sont ses anciens amis. Le numéro 2 de Reconquête, c'est Guillaume Pelletier qui a été un sarkoziste devant l'éternel. Enfin, donc, tout ça est d'une logique claire dans la tête de Nicolas Sarkozy. Le problème, c'est qu'on est dans une situation politique aujourd'hui en France à 4 ans d'une présidentielle, donc à 2 ans et demi, qui est assez critique pour se dire qu'un ancien président de la République ne devrait pas dire ça. Fabrice, il joue avec le feu. Oui, il joue avec le feu et je crois qu'il y a quelque chose de très actuel dans sa façon de faire qui est la destruction du langage. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui, ça peut paraître anecdotique, mais qui nous dit que le JDD va être dirigé par des gens de centre-droite ou la relever toi-même, alors qu'on parle de gens qui, quand ils dirigeaient un journal, le valeur actuelle pour ne pas le nommer, ont été condamnés pour incitation à la haine raciale, ont fait des haines, des unes, des unes qui flirtaient avec toutes sortes de haines, parfois même antisémites, rappelons-nous, sur le complot Soros, sur ce genre de unes, ou comme l'a rappelé très justement Hélène, il ne dit pas je vais chercher les électeurs, il faut aller travailler avec les appareils, entre guillemets, ceux de Zemmour qui est un multi condamné en effet, mais quand il dit ce qu'il dit sur Marine Le Pen, que ce serait de la morale que de dire qu'elle est d'extrême droite et qu'elle est tout à fait dans la République alors qu'on parle d'un parti qui est financé par l'argent russe lié à M. Poutine, c'est la République M. Poutine ? C'est la France M. Poutine ? Donc là je crois parce qu'il est ancien président de la République, en effet il a une responsabilité mais une responsabilité vis-à-vis des mots et vis-à-vis de ce que permet le débat public et en faisant cela je crois qu'il y a un espèce de cheval de troie en effet d'un programme qui s'appelle Union des droites pour dire ça de manière policée et grand public qui est en fait un cheval de troie d'extrême droite pour imposer une idéologie qui oui est parfois contradictoire avec ce que la loi nous dit et ce que la République nous enseigne. Alors on aurait aimé d'ailleurs poser toutes ces questions à Nicolas Sarkozy, on lui a proposé un entretien par son équipe de communication on n'a pas eu de réponse il est bienvenu s'il veut répondre à toutes nos questions politiques et pas politiques notamment aussi sur les affaires puisque c'est un gros morceau Fabrice toi tu documentes ça depuis longtemps beaucoup d'affaires qui pèsent sur lui alors on rappelle bien sûr que tant que ses affaires ne sont pas jugées Nicolas Sarkozy et ses proches sont présumés innocents mais enfin quand même il n'y a pas juste une il n'y a pas juste deux mais il y a plusieurs affaires comme aucun autre chef d'État avant lui Fabrice moi j'ai quelque chose qui m'a frappé dans le Figaro magazine il y a un mois Nicolas Sarkozy dit les français seraient bien en peine de résumer ce qu'on me reproche personne n'y comprend rien alors si tu veux bien on va rentrer dans le détail on va essayer de comprendre premier élément factuel Nicolas Sarkozy est le premier président condamné à de la prison en l'occurrence à trois ans de prison dont un ferme dans l'affaire dite Bismuth alors en deux mots je sais que c'est un défi mais explique-nous c'est quoi cette affaire et factuellement pourquoi Nicolas Sarkozy il a été condamné ? C'est très simple dans cette histoire il a été condamné pour corruption et trafic d'influence étant entendu que dans cette histoire il est considéré par le tribunal en première instance et la cour d'appel il s'est pourvu en cassation mais il est condamné deux fois il est considéré comme le corrupteur le corrupteur de qui ? D'un haut magistrat de la cour de cassation le pacte de corruption qui a été jugé deux fois par la justice c'est quoi ? Le haut magistrat de la cour de cassation donnait des informations confidentielles couvertes par le secret à l'équipe de défense pénale de Nicolas Sarkozy à savoir son avocat Thierry Herzog en échange de quoi Nicolas Sarkozy lui promettait de l'aider à avoir un poste à Monaco voilà c'est tout et ça c'est démontré par d'après la justice c'est démontré par notamment des écoutes téléphoniques qui ont été comme ça a été dit dans le jugement de première instance et dans l'arrêt de cour d'appel accablantes qui montraient bien qu'il y a eu un pacte qui a été noué tous les débats qu'il y a eu ensuite et qui ont été alimentés par les avocats et les avocates de Nicolas Sarkozy pour dire oui mais finalement il n'a pas eu son poste mais en fait on s'en moque c'est pas la question la question c'est je te promets de t'aider si tu me donnes des informations confidentielles et c'est exactement ce qui s'est passé d'après la justice il s'est pourvu en cassation donc on verra ce que va dire probablement l'année prochaine la cour de cassation mais le fait est que nous avons en effet pour la première fois un ancien président qui a été condamné pour corruption Jacques Chirac l'avait été mais c'était pour du détournement au fond public et à de la prison avec sursis cette fois avec de la prison ferme comme il est considéré comme primo délinquant même s'il est toujours présumé innocent on a dit les juges ont dit il ne va pas tout de suite derrière les barreaux il aura un aménagement de peine avec un bracelet électronique et une surveillance à domicile c'est-à-dire qu'il sera entre guillemets détenu chez lui après avec des horaires mais là ça n'a pas lieu parce que ça n'a pas lieu parce qu'il s'est pourvu en cassation donc c'est suspensif voilà c'est suspensif et donc c'est pas encore exécutoire si la cour de cassation confirme cette condamnation pour corruption alors on aura un ancien président de la république avec un bracelet électronique même s'il fait appel à la cour européenne des droits de l'homme comme il l'a déjà dit ça ça n'est pas suspensif d'accord il a également été condamné à un an de prison ferme dans l'affaire dite Big Malion dans cette affaire il a fait appel donc en fait il n'est pas condamné à ce jour il a été condamné il est condamné mais il a fait appel et le procès en appel aura lieu en novembre alors là encore en une minute de quoi s'agit-il et surtout quel est son rôle puisqu'il nous dit souvent on n'arrive pas à résumer ce qu'on me reproche mais c'est très simple en fait c'est très simple Big Malion c'est le financement de la campagne de 2012 de la campagne présidentielle de 2012 qu'il a perdu face à François Hollande les règles de la démocratie électorale en France c'est qu'on n'a pas le droit de dépenser plus de 20 millions d'euros quand on est au deuxième tour de l'élection présidentielle 20 millions d'euros il y a une autorité de contrôle pour vérifier qu'on n'a pas dépensé plus l'idée sous-jacente c'est que c'est pas forcément à l'américaine le plus riche qui gagne et d'ailleurs aux Etats-Unis mais nos autres invités le diront c'est pas toujours le plus riche qui gagne ou celui qui a le plus dépensé mais en tout cas la démocratie électorale française ne s'est pas construite sur cette idée-là on s'est construit sur une idée d'égalité et d'équité qu'est-ce qui a été découvert ? que la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 n'a pas coûté 20 millions d'euros comme c'était autorisé mais au moins 45 millions d'euros donc 25 millions d'euros de plus on se rappelle les meetings la folie de cette campagne et ces 25 millions d'euros de plus ont été financés par des fausses facturations liées à une entreprise ce qui s'appelle Big Malion il se trouve qu'en droit français le responsable des comptes de campagne c'est le candidat Nicolas Sarkozy et dans le dossier judiciaire c'est en tout cas ce qu'ont considéré et les juges d'instruction et les juges de première instance il y avait des éléments de nature à montrer que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas ignorer ce qui s'était passé concernant l'explosion des frais de sa campagne raison pour laquelle il a été un peu mécaniquement parce que c'est un délit formel condamné pour financement illicite de campagne électorale pareil un an de prise en ferme Bracelet appelle le procès aura lieu en novembre on appelle il y a eu également donc l'affaire Bétancourt dans laquelle il a été mis en examen avec un non-lieu à l'issue de l'instruction et enfin et surtout on peut dire il est mis en examen actuellement notamment pour corruption et association de malfaiteurs dans la tentaculaire affaire du financement libyen de sa campagne de 2007 le parquet national financier a demandé son renvoi prochainement devant un tribunal là encore alors c'est une affaire énorme sur laquelle vous avez écrit des dizaines et des dizaines d'articles sur Mediapart depuis plus de dix ans mais qu'est-ce qui lui est reproché précisément voilà encore par rapport à un président qui dit on n'arrive pas à qualifier ce qu'il m'a reproché ce sont les juges d'instruction qui ont demandé son renvoi donc il y aura un procès de l'affaire libyenne en 2025 qui va se tenir sur quatre mois avec excusez du peu un ancien président de la république et trois anciens ministres dont deux de l'intérieur qui seront assis sur le banc des prévenus il faut quand même se figurer de ce qui va se passer et le cœur de l'intrigue judiciaire c'est quoi et bien autour de Nicolas Sarkozy et avec Nicolas Sarkozy il est reproché aux futurs prévenus d'avoir noué un pacte de corruption de nouveau un pacte avec la dictature de Muammar Kadhafi c'est-à-dire qu'à l'approche de l'élection présidentielle de 2007 en échange d'un certain nombre de financements à la fois politiques mais aussi personnels puisqu'il y a des cas d'enrichissement personnel qui sont reprochés dans le dossier notamment à celui qui était le plus proche collaborateur de Nicolas Sarkozy à savoir Claude Guéant d'avoir négocié d'un côté ces versements de fonds et de l'autre des contreparties pour favoriser les intérêts de la Libye de Kadhafi contre toute rationalité étatique française favoriser les intérêts sur la scène diplomatique refaire venir dans le concert des nations l'ancien état terroriste lui vendre des armes du matériel de surveillance même ils ont tenté du nucléaire alors que l'entreprise française Areva y était contre et puis la contrepartie qui est de mon point de vue la plus grave la plus choquante d'avoir tenté de faire sauter le mandat d'arrêt qui visait un terroriste d'état libyen qui était le chef des services de renseignement militaire le beau frère de Kadhafi qui est un homme qui s'appelle Abdallah Sinoussi qui depuis 1999 est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par une cour d'assises française pour avoir organisé l'attentat contre l'avion de ligne du DC-10 d'UTA qui avait explosé en plein vol au-dessus du désert du Ténéré en 1989 170 morts cet homme a été condamné par la justice française définitivement pour avoir été le terroriste à l'origine de cela cet homme est l'un des financiers qui a été découvert par l'enquête libyenne cet homme alors qu'il était recherché par la justice française a été rencontré secrètement à Tripoli et par Claude Guéant et par Brice Hortefeux juste avant les versements et il a été documenté d'après les juges les policiers et les procureurs qu'entre l'automne 2005 et le 16 mai 2009 précisément puisque c'est la date de la dernière réunion connue à l'Elysée sur le sujet toute la bande a essayé de faire sauter le mandat d'arrêt qui le visait voilà donc ça c'est une partie de l'affaire libyenne qui vaut à Nicolas Sarkozy d'être aujourd'hui renvoyé devant le tribunal pour quatre délits et non des moindres corruption recel de détournement de fonds publics libyens puisqu'on parle d'argent public libyen financement illicite de campagne électorale puisque des montagnes de cash ont été retrouvées dans la campagne de 2007 et association de malfaiteurs qui est extrêmement infamant pour un ancien président mais qui est très intéressante et qui est très bien expliquée par les juges d'instruction dans leur ordonnance de renvoi c'est le document qui clôt leur enquête en disant c'est vrai l'association de malfaiteurs est plutôt attribuée généralement dans l'esprit commun pour la lutte contre le grand banditisme ou contre le terrorisme mais ça peut tout à fait s'appliquer et c'est tout à fait vrai à la délinquance en col blanc fut-elle présumée et là c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de très italien je pense aux poules anti-mafia de Palerme dans la façon d'aborder la question de la délinquance en col blanc et de la corruption et ça c'est un peu une nouveauté y compris peut-être générationnelle d'un certain nombre de magistrats qui n'ont plus certaines pudeurs d'antan pour s'attaquer à ces phénomènes-là dont Nicolas Sarkozy est en train de devenir et on le répète il est présumé innocent à part en gros Hélène en tant qu'analyste politique on reviendra sur toutes ces questions avec Pierre Lascoum et Simon Gawie tout à l'heure mais en tant qu'analyste politique que journaliste qui est-ce que finalement tu as l'impression qu'on se rend compte dans la discussion politique en France peut-être pas visiblement vu la façon dont il est accueilli sur les plateaux télé Nicolas Sarkozy avec assez peu de questions sur les affaires on se rend compte de l'ampleur de ce que Fabrice décrit c'est-à-dire est-ce que à droite par exemple les gens se rendent compte justement de l'ampleur des mises en examen et des problèmes géniciaires auxquels Nicolas Sarkozy va faire face doit faire face est-ce que c'est mis de côté est-ce que on a l'impression que là quand on écoute Fabrice voilà qu'on a quelque chose d'assez énorme quand même qui est face à nous alors plus largement il y a un problème des affaires et du monde politique français ça c'est un c'est un fait on y reviendra tout à l'heure donc la droite n'a évidemment pas échappé à ça c'est-à-dire que moi ça fait des années que je les interroge justement et quand je parle de la droite je parle dans son spectre large y compris jusqu'à l'Elysée aujourd'hui que je les interroge sur les affaires et que ça ne les intéresse pas c'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment que c'est un sujet qui passe sous les radars politiques tout simplement parce que précisément ce que dit Nicolas Sarkozy les gens ne comprennent pas de toute manière tout ça c'est compliqué hop on le met sur le côté et puis on va sur de la petite phrase et des choses qui percutent plus facilement donc ça c'est pour le contexte global ce qui est assez intéressant avec Nicolas Sarkozy c'est que pendant des années j'ai entendu ça c'est-à-dire ça n'existait pas ses amis très proches étaient vraiment en défense en disant que tout ça c'était des bêtises qu'on écrivait n'importe quoi un peu en en rigolant aussi parce que s'entend bien que bon c'était quand même gros comme dossier s'accumulant donc bon c'était un peu mi-figue mi-raisin comme ça ce qui est très étonnant c'est qu'à droite il y a eu en fait une prise de conscience mais alors qu'il n'a rien à voir avec les affaires mais qu'il y a des conséquences sur les affaires je vais m'expliquer il y a eu une prise de conscience du fait que Nicolas Sarkozy maintenant c'était sympa mais ça commençait gentiment à bien faire c'est-à-dire qu'il n'a pas aidé pour l'élection de François Fillon il n'avait pas aidé au moment du bazar Copé-Fillon je vous parle d'un temps il n'a clairement pas aidé Valérie Pécresse il n'a clairement pas aidé Valérie Pécresse à la dernière présidentielle et pendant tout ce temps-là il a envoyé justement des petits signes d'amitié à Macron et plus largement à l'écosystème macroniste tout ça dans la droite LR n'a pas été très très bien perçu c'est le moins qu'on puisse dire et c'est à partir de là que certains comme Bruno Rotaïou le patron des sénateurs LR ont commencé à sortir publiquement à dire des choses politiquement sur Nicolas Sarkozy du genre ça va ça suffit maintenant on est passé à autre chose la figure du grand parrain que tout le monde vient à qui tout le monde vient demander l'accord rue de Miroménil ça suffit aussi et en sortant politiquement sur Nicolas Sarkozy en gros pardon pour le dire trivialement en étant un peu saoulé par son omniprésence alors qu'il ne pesait plus rien dans la famille de la droite LR les affaires ont commencé à ressurgir et c'est ça qui est le plus étonnant c'est que depuis assez récemment comment ça veut dire ? ça devient un problème ça s'accumule un peu les conneries quand même et ça c'est des choses que je n'entendais absolument pas avant mais pourtant ça fait longtemps qu'on écrit sur le sujet la politique a précédé les affaires oui mais c'est un rapport aux faits c'est ça qui est intéressant c'est un rapport aux vérités factuelles et encore une fois on ne sait pas s'il sera condamné définitivement mais il y a des faits qui sont là documentés je peux vous donner une anecdote ce matin je buvais un café dans un café à côté du tribunal judiciaire de Paris il y a un avocat fiscaliste qui vient me voir et qui me dit vous êtes de Mediapart je me dis oui vous y croyez vraiment vous à cette affaire Kadhafi-Sarkozy c'est pas le régime de croyance en fait puis c'est pas moi maintenant le problème de Nicolas Sarkozy ça s'appelle la police ça s'appelle les procureurs ça s'appelle les juges c'est pas une bataille d'opinion c'est une bataille de est-ce qu'il y a des faits est-ce que ces faits rencontrent une définition offerte par le code pénal voilà c'est ça la justice nous on n'est pas là pour dire il est coupable pénalement ou pas c'est pas notre métier mais pour rejoindre un peu ce que dit Hélène je crois aussi plus il est dans les filets de la justice plus il est isolé personnellement et accablé par les condamnations plus il lâche un certain nombre de gens dans les dossiers qui ont pourtant sacrifié une grande partie de leur vie professionnelle alors un ou deux exemples parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens dans l'affaire Bismuth Nicolas Sarkozy n'a pas été d'une immense élégance vis-à-vis de son ami et avocat Thierry Herzog dont il a dit au tribunal oui il a peut-être fait des choses mais enfin vous savez comment il est il est éruptif Thierry etc dans l'affaire libyenne Nicolas Sarkozy a lâché sur procès verbal Claude Guéant et Brice Hortefeux sur le mode ils auront à s'expliquer en tant que Claude Guéant et Brice Hortefeux mais je vois pas en quoi ça me concerne alors que les deux ils ont tout sacrifié pour Nicolas Sarkozy Claude Guéant qui est condamné on l'a vu c'est un article sur Mediapart qu'on a ici remis condamné à un an de prison ferme et un an avec sursis dans différentes affaires un an de prison dans 8 mois ferme etc et il vient de faire exactement la même chose dans une affaire qui est une affaire satellite de l'affaire libyenne qui est l'affaire dite de la fausse rétractation de Ziad Takédine qui est un des accusateurs de Nicolas Sarkozy il vient de lâcher Michel Marchand dit Mimi Marchand quelqu'un d'intime à la fois chez les Macron et chez Sarkozy donc ce que je veux dire par là c'est qu'il y a un phénomène un peu répétitif et qui je pense qui n'est pas sans conséquence politiquement au sein mais Hélène le dira mieux que moi des entourages LR qui voient bien qu'avoir tant misé sur lui bon ben le retour sur investissement quand on est au prisme judiciaire il n'est pas top top il lâche les gens Nicolas Sarkozy ben non mais d'autant plus c'est d'autant plus intéressant que la droite classique a plein de défauts mais alors il y a quelque chose qu'on peut lui reconnaître c'est qu'elle a une forme de caractère légitimiste c'est-à-dire le chef c'est le chef c'est celui qui doit porter ses troupes c'est vraiment la tradition bonapartiste par excellence c'est-à-dire le chef c'est celui qui assume qui n'a pas peur qui se défausse pas qui va jusqu'au bout alors Nicolas Sarkozy et Fabrice a raison depuis des années politiquement et dans le cadre des affaires lâche tout le monde tranquillement les uns après les autres de façon effectivement pas très élégante et ça ça ne passe pas alors que si je peux préciser alors que quand il notamment je me rappelle en 2014 quand il est revenu faire de la politique c'était au moment c'était juste après sa mise en examen dans Big Malion et d'ailleurs il disait non c'était dans Bismuth juste après sa mise en examen dans Bismuth il disait regardez je reviens en politique et comme par hasard on me met en examen en fait c'est l'inverse c'est comme Berlusconi ou d'autres il revenait en politique lui parce que il était poursuivi et je me rappelle de son entretien de retour en politique quand il prend l'UMP qui va devenir LR et qu'il est interviewé au 20h de France 2 il dit c'est vrai j'avais un défaut quand j'étais président c'est que je m'occupais de tout je ne déléguais jamais et bien vous prenez cette position là au prisme des affaires judiciaires il dit l'inverse il dit moi Big Malion ce n'est pas mon histoire Guéant Ortefeu c'est qui déjà et en fait c'est intéressant parce que je trouve que du coup les affaires c'est une sorte de laboratoire merveilleux de révélateur de lubriste profond d'un certain nombre de personnalités politiques alors on va voir justement avec nos deux invités qui vont arriver comment Nicolas Sarkozy répond à ses mises en cause judiciaires et nos deux invités c'est Pierre Lascoum et Simon Grivet voilà pour ce débat et cette discussion de quoi Nicolas Sarkozy est-il le symptôme alors Pierre Lascoum vous êtes chercheur émérite vous avez fait votre carrière au CNRS et vous êtes notamment l'auteur de ce livre l'économie morale des élites dirigeantes qu'on a d'ailleurs chroniqué sur Mediapart on va dire que votre spécialité pour aller vite c'est la corruption et plus précisément la façon dont la classe politique et les milieux d'affaires se pensent au-dessus du droit commun et s'en protègent et comment le type de discours qu'ils produisent pour justement dire qu'ils ne sont pas comme les autres et vous Simon Grivet bonsoir vous êtes universitaire à Lille et vous êtes un spécialiste alors des Etats-Unis on voulait vous recevoir parce qu'il y a quelques jours après la publication d'un article de Mediapart justement sur l'ordonnance de renvoi je crois dans l'affaire libyenne vous avez fait un tweet qui nous a interpellé vous écriviez il y aura un grand livre à écrire pour comparer la façon dont les démocraties françaises et états-uniennes se sont confrontées alors président voyou Sarkozy et Trump alors président voyou c'est vous qui le dites voilà qu'est-ce que vous vouliez dire par là Fabrice tout à l'heure faisait montrer l'ampleur finalement des affaires autour de Nicolas Sarkozy c'est un peu pareil pour Donald Trump c'est inculpé dans plusieurs affaires qu'est-ce que vous vouliez dire par là c'est-à-dire là on rate peut-être en France y compris un moment historique par rapport au nombre d'affaires qui concernent ce président il y a de ça je pense que bon mon idée c'était qu'on est dans deux régimes dans lesquels le président a une place centrale un régime proprement présidentiel aux Etats-Unis et puis semi-présidentiel comme on dit en France et dans les deux cas on a des personnages qui sont mis en cause de façon multiple avec des accusations parfois des condamnations très lourdes et donc si on veut continuer à vivre en démocratie dans un état de droit il faut qu'à un moment la justice puisse réagir et le parallèle s'impose alors évidemment avec des différences puisque Sarkozy se dit en retrait et a probablement plus tellement de carrière politique devant lui alors que Trump finalement essaie de courir devant la justice en essayant d'être réélu avant d'être condamné si je puis dire en faisant même de ses condamnations un argument politique incroyable mais c'est vrai que je pense que les scènes médiatiques des deux côtés de l'Atlantique sont différentes c'est-à-dire que si tenté qu'un jour Trump fasse des mémoires il ne pourrait pas être interrogé de manière aussi molle que Sarkozy à la télévision française c'est invraisemblable c'est-à-dire vous trouvez qu'à chaque fois on esquive en France par rapport aux Etats-Unis oui c'est ça il y a une façon vraiment on lui sert la soupe assez souvent et ça s'explique par la place que le personnage Sarkozy a pris dans les médias dans le groupe Bolloré etc pour Trump c'est différent il y a une stratégie de relation aux médias qui est encore plus différente mais il ne pourrait pas être présenté à la télévision de manière aussi molle Pierre Lascoum est-ce que vous diriez vous reprendriez le mot de Simon Grivée président voyou pour Nicolas Sarkozy écoutez au café du commerce évidemment quand je suis avec mes copains voilà maintenant professionnellement je n'ai jamais essayé je n'ai jamais voulu pardon abordé ces questions de délinquance économique financière politique etc sous cet angle moral parce que je trouve que c'est un jugement moral or mettre en avant l'immoralité au fond c'est une façon de ne pas comprendre c'est-à-dire de ne pas entrer dans le détail de ce que M. Harfi a très bien synthétisé tout à l'heure parce que ce qui fait la force d'ailleurs des deux personnages c'est leur savoir-faire manipulateur 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 au sens où ils sont toujours quand on les écoute en train de se justifier et justifier d'ailleurs en théologie c'est retrouver un état de grâce on peut le dire sur le mode plus ordinaire en matière politique c'est retrouver la confiance des citoyens et Sarkozy n'arrête pas de dire je n'ai jamais trahi votre confiance alors lui il est là où ils sont tous les deux très habiles sur la manipulation de quatre petites techniques extrêmement simples que tout le monde peut utiliser mais que tout le monde n'arrive pas à faire fonctionner d'abord je n'entre pas dans le détail c'est le déni la première c'est le déni il n'y a rien à voir vous avez donné des citations et quant à Trump il n'a jamais mis en cause les institutions politiques américaines vous voyez c'est juste le niveau zéro de l'argumentation mais ça ne suffit pas la deuxième chose c'est que il y avait tout à l'heure une très bonne citation de Sarkozy quand il dit personne ne comprend ce par quoi je suis pourquoi je suis poursuivi mais c'est parce qu'il fait tout pour rendre les choses incompréhensibles et c'est une technique de manipulation qui permet au fond de brouiller les cartes de déplacer les enjeux sans arrêt la troisième chose sur laquelle ils s'entendent parfaitement ils se retrouvent c'est la manipulation on peut dire des autres vous avez dit qu'ils étaient en train de lâcher tout le monde c'est toujours une déresponsabilisation parce que c'est les autres qui sont responsables c'est jamais de sa faute c'est jamais sa faute il y a des moments où on se demande s'il a eu son diplôme de droit dans une pochette surprise parce que ne dire froidement les yeux dans les yeux qui n'est pas qui n'est pas responsable de ses comptes de campagne c'est enfin vous voyez c'est quand même quelque chose qui est je pense que pour beaucoup de gens ça passe mais enfin pour les gens qui réfléchissent un peu et en particulier pour les magistrats etc non non factuellement le candidat est responsable de ses comptes voilà et puis la dernière chose qui est aussi frappante dans les dans les dans les deux cas c'est qu'au fond ils ont une façon assez habile de laisser entendre que pourquoi on les embête eux alors que tout le monde fait ça et le le Sarkozy en est dans un très bon exemple par exemple quand il dit à propos de de l'affaire de l'affaire Bismuth que au fond il a il a passé sa vie à aider les autres à donner des coups de pouce à donner des coups de pouce voilà qui en politique ne donne pas des coups de pouce alors on va justement bah voilà on va voir un peu à l'oeuvre ce dont vous avez parlé avec la façon dont Nicolas Sarkozy se défend sur les plateaux télé quand on parle des affaires alors on pense qu'on peut dire que le premier angle d'attaque c'est on a beaucoup cherché et personne n'a trouvé je suis l'homme qui a été le plus inspecté étudié contrôlé rien vous m'entendez rien de probant n'a été trouvé contre moi ça m'a fait perdre les élections ça ne me fera pas perdre mon honneur et s'il faut aller devant la Cour européenne des droits de l'homme pour faire triompher la vérité j'irai je suis injusticiable qui n'est pas au-dessus des lois mais qui n'est pas en dessous je n'ai rien à me reprocher je n'ai pas détourné un centime j'ai payé mes impôts j'ai été contrôlé ma femme a été contrôlée mes enfants ont été contrôlés rien n'a été trouvé je n'ai jamais trahi la confiance des français et sur l'affaire libyenne un peu illustration de ce que vous disiez Pierre Laskoum puisqu'il dit que le document que tu as publié Fabrice attestant d'un don de Kadhafi à la campagne de Nicolas Sarkozy c'est un faux l'ordonnance de renvoi dans l'affaire d'Icklibyenne l'affaire a commencé pour me faire battre c'était le fameux document de Mediapart selon lequel Kadhafi m'aurait donné 50 millions ce document est un faux et c'est tellement vrai que dans l'ordonnance de renvoi on n'en parle plus Pierre Laskoum un autre argument le montant du don n'a pas pu être calculé par la magistrat donc il n'y a pas de don depuis 10 ans d'enquête 54 commissions regatoires ne peut pas ne peut pas dire combien je suis donc accusé d'un financement illégal par Kadhafi sans qu'après 10 ans d'enquête il soit foutu de dire combien c'est combien le financement Kadhafi 100 000 2 millions 10 millions 20 millions non on n'a pas pu bon Fabrice il faut répondre à Nicolas Sarkozy il est très fort il est très fort parce qu'il y a une force de conviction quasiment de l'électricité autour du plateau on voit bien d'ailleurs qu'il y a une difficulté à lui répondre sur le document que Mediapart a publié en 2012 d'abord ce n'est pas notre premier article sur l'affaire libyenne depuis 2011 on écrivait sur l'affaire libyenne le document c'est une promesse de versement c'est une promesse de financement à hauteur de 50 millions d'euros ça ne veut pas dire que 50 millions d'euros ont été versés c'est une promesse en 2006 Nicolas Sarkozy dit c'est un faux il avait même poursuivi Mediapart Edwin Plenel comme directeur de la publication Karl Lasquet et moi-même comme auteur de l'article pour faux et usage de faux Nicolas Sarkozy a perdu en première instance Nicolas Sarkozy a perdu en appel et Nicolas Sarkozy a perdu devant la cour de cassation les trois juridictions ayant dit que rien ne permet de dire que c'est un faux c'est si vrai que nous avons encore ici à Mediapart j'aurais dû les amener la copie des chèques de Nicolas Sarkozy qu'il a dû nous envoyer pour payer les frais de justice signé de la main signé par Brice Hortefeux parce qu'il était aussi pédant et Nicolas Sarkozy chèque je tiens à le dire pour ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent que je n'ai pas endossé merci voilà je ne voudrais pas être un jour soupçonné d'être le receleur de quoi que ce soit donc j'ai préféré les encadrer deuxième élément il dit vous vous rendez compte ce document est tellement nul que l'ordonnance de renvoi n'en parle pas l'ordonnance de renvoi n'en parle tellement pas qu'il y a six pages sur le document et que la dernière phrase de l'ordonnance de renvoi sur ce document c'est notre enquête a permis de conforter l'authenticité du document donc c'est ça que je trouve extraordinaire chez Nicolas Sarkozy qui est très trumpien c'est-à-dire de dire que deux et deux ne font plus quatre pour servir ses intérêts on est vraiment au cœur de ce qui a été développé popularisé à l'échelle de la première puissance mondiale des vérités alternatives des faits alternatifs quand la vérité vous ne vous plaît pas vous créez la propre vérité et la vérité les faits ce n'est plus qu'une opinion comme une autre Simon vous fait penser à la mise en place finalement de techniques rhétoriques par Donald Trump pour cacher les affaires tout à fait ou pour les banaliser ou pour dire qu'il n'y a pas d'affaires prenons celle des documents des archives ramenées en Floride il a dit non bien sûr de toute façon je les avais déjà comment on dit ouvertes au public je les avais déclassifiées voilà alors son chef de cabinet témoin en disant mais je n'ai jamais entendu parler de ça il lui dit mais il suffit que j'y pense pour que ça soit déclassifié la réalisation du mensonge vraiment clairement à la fin on le répète suffisamment et ça devient vrai surtout si l'environnement médiatique entre guillemets est favorable et là dans le passage que vous venez de passer qui est extraordinaire on a six personnes qui l'écoutent ils sont voilà ils sont subjugués Hélène par ailleurs il ment pas simplement là-dessus il ment aussi sur les raisons de son échec politique je trouve ça fascinant quand il dit les affaires m'ont fait perdre pardon mais que ce soit à la présidentielle de 2012 ou à la primaire de 2016 toutes les analyses politiques électorales de lendemain des élections ont prouvé et peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer là-dessus que les affaires avaient joué un rôle assez mineur sur les défaites électorales de Nicolas Sarkozy donc en fait il minimise les affaires mais en même temps il les met en avant pour expliquer ses propres errements politiques d'une phrase qui est très intéressante c'est que ce qu'il dit là il le dit aussi dans l'enceinte judiciaire parce qu'on pourrait penser que le numéro la claquette pardon l'expression de Nicolas Sarkozy devant la télé c'est pour l'opinion publique en réalité quand il est devant les juges que ce soit dans les cabinets des juges d'instruction ou même au moment du procès il fait exactement le même numéro c'est-à-dire que c'est comme s'il ne s'adressait pas à des gens et c'est ce que vous disiez dont le métier c'est quand même de connaître le droit de voir l'articulation entre des faits le code pénal etc c'est comme s'il était toujours dans une bataille d'opinion publique et qu'il n'y a en quelque sorte que ça qui existe comme si lui n'était mu que par ça et que son personnage politique n'existait qu'à travers ça de mon point de vue c'est une erreur qu'il fait dans chacun des procès qu'il perd Big Malion Bismuth l'instruction s'est mal passée pour lui dans l'affaire libyenne puisqu'il est renvoyé donc il n'y a pas un Nicolas Sarkozy médiatique qui ferait ça devant les médias et qui se comporterait autrement devant la justice en fait il fait exactement la même chose et je trouve que c'est assez bavard sur les techniques du personnage pour aller dans le sens de ce que vous dites on a toujours l'impression c'est un peu le sens commun que les citoyens se décident électoriellement beaucoup justement en fonction de questions morales et qu'ils sont sensibles aux transgressions etc donc longue est la liste des cas qui montrent que en fait cet élément là n'a qu'un poids faible plus faible aujourd'hui qu'avant ou ça a toujours été faible ? ça a toujours été faible parce que les alors c'est un de quoi il y a de quoi faire une conférence sur les motivations des choix électoraux mais ce que l'on peut dire c'est que les arbitrages que les électeurs font une grande partie au dernier moment ou dans les derniers jours combinent toute une série d'éléments donc c'est pluridimensionnel voilà ce qui veut dire que les électeurs tiennent compte de toute une série de facteurs mais parmi les facteurs les plus déterminants on peut dire que les facteurs pragmatiques les facteurs sur qu'est-ce qui a été obtenu qu'est-ce qui a été fait quelle est l'efficacité sont bien plus importants que que les critères en gros parce qu'on peut se dire qu'à contrario les gens qui votent pas ça peut être aussi parce que justement il y a ils pensent que il y a que ça sert à rien de la corruption en politique mais même là-dedans en fait et c'est très juste ce que vous dites par exemple sur une autre affaire qui était un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy François Fillon on s'est aperçu évidemment que l'affaire Fillon a joué un rôle dans la présidentielle de 2017 pardon je me perds enfin ce serait absurde de dire autrement mais quand on regardait l'électorat de droite sur le terrain en reportage etc ce qui les agaçait plus c'était pas tant les affaires de François Fillon d'autant plus qu'à droite ils étaient plutôt coutumiers du fait que son rapport à l'argent et c'est ça qui est intéressant cette espèce de ce qu'on découvrait en fait à la lumière de cette affaire c'est-à-dire un rapport à l'argent un peu on en veut on en veut toujours plus qui est quelque chose qui à droite dans les mouvements électoraux et dans les traditions n'est pas quelque chose qui est très bien vu et donc c'est plus ça qui jouait le côté un peu bling bling et qui a beaucoup dont Nicolas Sarkozy à droite a beaucoup pâti aussi davantage que le fond des dossiers judiciaux Simon Grivez est-ce que vous êtes surpris de la façon dont justement dont sont traités l'amoncellement des affaires autour de Nicolas Sarkozy en France ? Oui et non oui c'est vrai qu'on imaginerait notamment les gens de son parti réagir plus fermement ou vouloir s'en distancer de façon plus marquante et non si on pense à ce qui s'est passé juste avant c'est-à-dire les périodes Juppé-Chirac j'ai encore très en mémoire l'indignation totale à droite quand Alain Juppé a été condamné et tout le monde il y avait le Premier ministre tout le monde à la télévision pour expliquer à quel point c'était un scandale donc c'est pas très surprenant encore une fois ça révèle un certain nombre de choses sur les médias français non mais ce qui moi ce qui à force de regarder tout ça Hélène parlait de l'affaire Fillon c'est indéniable de dire que Emmanuel Macron est un enfant de l'affaire Fillon à tel point qu'il transforme ça en argument politique pour dire je vais moraliser la vie publique c'est d'ailleurs la première grande loi qui prend c'est une loi de moralisation de la vie publique avec un Premier ministre de la Justice qui est François Bayrou et puis six ans plus tard quel est le bilan on a une rentrée judiciaire extrêmement étonnante en France où on va avoir deux membres du gouvernement en exercice ça n'est jamais arrivé dans l'histoire française qu'ils vont être jugés pour des atteintes à la probité pendant qu'ils sont ministres je ne sais pas comment ils vont faire avec leurs agendas c'est Olivier Dussop pour des faits de favoritisme et puis c'est Éric Dupond-Moretti devant la Cour de Justice de la République pour quand même avoir fait pression sur des magistrats anticorruption à la veille du procès bismude de Nicolas Sarkozy et de son meilleur copain qui est Thierry Herzog et donc d'avoir détourné les moyens de son ministère pour faire pression sur les magistrats du parquet national financier et puis c'est François Bayrou le ministre de la Justice qui a fait la loi de moralisation d'Emmanuel Macron en 2017 qui va se retrouver jugé là très bientôt pendant six semaines pour des détournements de fonds publics et quelle est la conséquence politique de ça et du discours politique autour de ça rien le renvoi de Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne est-ce qu'il y a eu une seule réaction d'un parti d'opposition une seule rien comme si ça n'existait pas comme si ça n'était pas en soi un fait politique qui pourrait nous interroger sur la place des atteintes à la probité comme vous l'avez très bien chroniqué dans vos livres comme si cette délinquance-là en réalité échappait au champ de la délinquance c'est-à-dire que la délinquance de leur propre milieu ne les concerne pas et n'existe pas et le problème c'est la justice et les journalistes vous expliquez ça comment Pierre Lascoma c'est vrai que la séquence-là de la sortie du livre de la délinquance-là en est encore une illustration les explications bien malins celui qui pourrait vraiment les donner ce qui est tout à fait disons avéré dans le sens de ce que vous dites c'est que même il suffisait de voir même l'extrême gauche dans les réactions enfin dans les mises en cause ne serait-ce que de Sarkozy mais autres ont toujours été d'une prudence voilà parce qu'ils disent ça n'intéresse pas les gens je pense que je serais plutôt dans le sens de ce que vous dites c'est que l'idée c'est que ça peut aussi les concerner c'est que donc ne nous occupons pas trop de ça quand ça devient très très visible etc qu'il y ait des réactions judiciaires c'est très difficile d'être contre mais il monte assez peu assez peu au créneau et il y a enfin moi je pense qu'il y a surtout fondamentalement une connivence dans le disons le milieu politique quelles que soient les orientations idéologiques parce que finalement chacun a quelque chose dans son tiroir où chacun connaît des choses sur les autres et le je pense que le il y a un étouffoir qui est lié à une autre dans le système démocratique disons à la française une l'idée que finalement la politique est un sale métier que très peu de gens veulent le faire et que donc on ne s'étonne pas qu'il y ait des débordements la peur du pouvoir pardon je vous ai coupé la peur du pouvoir des juges la république des juges on ne va pas nous embêter avec ça il y a l'onction du suffrage universel d'où des juges décident du devenir politique des gens et ça c'est assez intéressant parce que ça fait une passerelle il me semble mais vous le direz mieux que moi avec les Etats-Unis et la façon dont Nicolas Sarkozy et Trump avec des degrés des vulgarités différentes mais qui au fond disent la même chose dans les attaques incroyables contre un pilier de la démocratie qui est quand même la justice et donc des gens qui sont très pour la répression de tout un tas de délacances sauf la leur on va voir ça et après ils donnent la parole à Hélène justement Nicolas Sarkozy les juges ça fait très longtemps qu'il les critique on se rappelle qu'il les avait qualifiés de petits poids en 2007 à peine élu président avec Karl Lasquet vous aviez d'ailleurs réveillé un document en 2014 il avait qualifié dans une conversation privée les juges responsables de l'affaire Bédoncourt de bâtard et aujourd'hui encore il met en cause leur impartialité un de vos confrères a révélé a révélé c'est pas moi que la personne qui m'avait jugé en appel avait prononcé des paroles d'opposition quand j'étais président extrêmement violentes c'est le contraire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme voilà donc c'est une juge qui en gros avait exprimé des positions par ailleurs opposées à une réforme de Nicolas Sarkozy et qui se retrouve mise en cause de cette façon oui mais il a toujours fait ça il faut faire la liste de toutes les personnes au sein de la magistrature que Nicolas Sarkozy a nommément mis en cause dans les affaires alors là c'est très Trumpien et de ce point de vue là moi je mets vraiment Nicolas Sarkozy sur la même étagère que Donald Trump Sylvie Berlusconi ou Benyamin Netanyahou en Israël c'est-à-dire que c'est des mouvements de populisme anti-judiciaire en ce qu'ils ne supportent pas que cette justice vient rappeler que la démocratie c'est aussi le régime du n'importe qui et que même si on a été ancien président même si on a dirigé un gouvernement un état et bien on doit rendre des comptes et là c'est vrai que les barrières d'immunité les barrières même d'impunité qui peuvent exister sont légalement tombées et donc ils veulent les réinventer médiatiquement politiquement et auprès de l'opinion publique Hélène moi je crois que en fait les affaires politico-financières la corruption mais en tout cas plus largement les affaires politico-financières sont vraiment le symptôme d'un problème plus systémique qu'on a dans nos démocraties c'est qu'on a un éloignement des personnes des français des françaises non pas de la politique mais de la chose politique c'est-à-dire dans le sens de la vie politique française dans le sens partisane c'est un problème pourquoi ? parce qu'on a aujourd'hui des présidents de la république mais des élus des élus qui ne sont de tous bords qui ne s'emparent pas de cette question quand vous disiez tout à l'heure ils ont quelque chose dans le tiroir moi je crois que c'est très juste et de façon parfois sous-jacente c'est-à-dire parfois la plupart en fait n'ont pas grand-chose dans les tiroirs sauf que on est dans un tel monde qu'ils se disent qu'un jour par cette crainte de la transparence on leur trouvera bien quelque chose et c'est à mon avis un problème de fond politique c'est que la question de la corruption parce qu'aucun responsable politique ne s'en empare vraiment devient nourri ce qu'il nous reproche à nous journalistes c'est-à-dire cette espèce d'atmosphère du fameux tous pourris mais c'est pas les journalistes ni les magistrats qui nourrissent ça c'est précisément parce que les responsables politiques de tous bords confondus ne s'emparent pas de cette question et moi quand j'entends Nicolas Sarkozy s'attaquer au juge c'est de la même façon que je l'entends s'attaquer au conseil constitutionnel ou que j'entends je dis n'importe quoi un ministre de l'intérieur par exemple aller sous les fenêtres de l'Assemblée nationale manifester avec des syndicats policiers pour moi c'est la même chose c'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce moment où les garde-fous qui sont quand même les garde-fous de notre démocratie et de notre république en l'occurrence sont malmenés par ceux qui sont censés en être les garants c'est quand même un énorme problème je vous voyais à qui est celle à ce que disait Hélène oui oui enfin c'était pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure ça n'a pas encore été vraiment souligné mais une des tactiques de défense de ce type d'acteur mais c'est une chose on peut dire humainement tout à fait banale c'est le retournement de l'accusation oui c'est et là ça se retourne on peut dire depuis la cour d'école jusqu'aux plus hautes instances la première chose qui vient quand on est mis en question c'est en fait trouver un autre responsable et souvenez-vous par exemple dans l'affaire Fillon Fillon a disons longuement développé les questions sans hypothèse du cabinet noir bien sûr mais c'était pas une originalité folle enfin le retournement de l'accusation est évidemment et ça fonctionne extrêmement bien avec la justice parce que finalement vu le pouvoir de la justice la mettre en cause la mettre en cause c'est effectivement en même temps presque se déculpabiliser d'une éventuelle sanction ce qui est génial pardon ce qui est génial c'est que oui il peut y avoir des problèmes dans la justice il s'agit pas de dire d'ailleurs l'affaire Bismuth le montre le magistrat corrompu la personne corrompue par Nicolas Sarkozy d'après les deux jugements est un magistrat donc c'est génial c'est à dire qu'on a une personne qui est condamnée pour avoir corrompu un magistrat et c'est pourvu en cassation on verra ce que dire la cour de cassation mais c'est un magistrat donc c'est bien la démonstration qu'il peut y avoir un problème dans l'enceinte judiciaire mais ça ça n'existe pas le problème c'est ceux qui poursuivent Simon Grivellement de la fin il se passerait quoi dans une démocratie fonctionnelle par rapport à quand on avait un président comme ça mis en cause dans tant d'affaires est-ce qu'on aurait observé cette séquence médiatique de la fin de l'été avec un président allant partout semant sa vérité avec assez peu de contradictions on espère que non mais c'est difficile pour rebondir sur les Etats-Unis oui je pense que pour les Etats-Unis on est aussi à une période clé un moment vraiment un moment déterminant pour la démocratie états-unienne parce que on voit clairement que celui qui sera probablement le candidat républicain va être poursuivi va être probablement à de bonnes chances d'être condamné dans une ou plusieurs affaires et s'il l'emporte il peut quasiment effacer toutes ces condamnations sauf celle de Géorgie qui est un cas particulier donc voilà et en plus actuellement plus il est accusé plus chez ses fidèles ça relance sa popularité et il peut dire comme il l'a dit il y a quelques jours je suis mis en examen pour vous en se montrant comme le représentant du peuple et en accusant les magistrats bien sûr de participer à cette chasse aux sorcières bon j'imagine qu'on continuera que vous continuerez beaucoup à écrire sur Nicolas Sarkozy mais d'autres et puis on éclare aussi sur Donald Trump et les autres dans les prochaines semaines moi et peut-être année avec ce feuilleton judiciaire qui n'est pas fini pour Nicolas Sarkozy merci à tous les quatre cette émission elle est en accès libre vous le savez elle n'est possible que grâce à vos abonnements donc si vous le pouvez abonnez-vous on se retrouve jeudi bonne soirée merci Sous-titrage ST' 501